Ici, on a donc tout le stockage du grain. Alors, on est dans la boulangerie, on a 300 mètres carrés, on n'a pas non plus un espace infini, mais ça nous permet, on a une zone de stockage à Romieux et on fait le réassort toutes les semaines en fonction de nos besoins. Et donc, ici on a le moulin, le moulin de type astrié que j'évoquais tout à l'heure, avec cette particularité d'avoir, là où classiquement dans un moulin, c'est la meule supérieure qui, par son toit, écrase le grain. Dans le moulin de type astrié, l'approche est de séparer les deux meules par un ressort. Et le ressort est placé ici, entre les deux meules. Cette pièce-là, qui s'appelle une ferme, exerce une pression par la butée et permet de gérer l'interstice entre les meules. De sorte que l'idée, la recherche, c'est d'exercer une pression juste suffisante pour ouvrir le grain et ne pas l'écraser. Parce que si on l'écrase, on le chauffe. Si on le chauffe, on endommage les vitamines qui craignent la chaleur, premier point. Et si on l'écrase, on le réduit en poussière. Et donc, on se retrouve à microniser, à réduire à la même poussière, tant la farine que le son. Et si vous voulez vous tourner, là derrière vous, il y a un visuel qui est assez parlant sur ce sujet et qui donne la structure du grain de blé et qui permet effectivement de comprendre, de voir le grain de blé en coupe avec toute cette partie-là qu'on appelle classiquement le son. Et plus particulièrement, ces trois couches-là externes qui sont des couches qui ne sont pas… Alors, c'est ce qu'on appelle classiquement le son et qui, sur ces couches externes, a à la fois un intérêt nutritionnel en ce qu'il contient beaucoup de fibres. Donc, on le préconise souvent pour des questions de transit. Mais il contient aussi beaucoup de cellulose et la cellulose est extrêmement acidifiante pour le système digestif. Tant et si bien que l'idée, c'était à la fois de, évidemment, préserver la partie interne du grain. Mais comme la nature est bien faite, le long de ces trois couches-là, de la même manière que ça ne nous viendrait pas à l'esprit de manger une coque de noix parce que c'est sa carapace, c'est son bouclier, et il est difficile de concevoir qu'il soit souhaitable de manger ces couches externes. À l'inverse, ces couches-là qui sont logées le long du péricarte, ces couches-là sont intéressantes. Elles sont intéressantes parce qu'elles sont certainement les plus intéressantes. Elles offrent la meilleure teneur en protéines et c'est aussi les plus difficiles à récupérer puisque si on veut se débarrasser des couches externes, il nous faut venir poncer le long de ces couches externes pour récupérer celles-ci. Donc, c'est l'idée, et on ne le voit pas ici, je ne sais pas si vous arriverez à l'attraper, mais sinon on le verra à l'intérieur là-bas, c'est tout le taillage de meule qui va venir déterminer ce chemin pour le grain, qui va à la fois se dérouler entre les stris, suivant une pression juste adéquate pour ne pas exploser, ne pas microniser et se débarrasser de ces couches externes. Et ça, on peut le voir. Là, on est sur le son qui vient de passer sur la bladette qu'on vient de… Et vous voyez, regardez ça, là. Voilà, ça, c'est une enveloppe quasiment intègre. Ce qui signifie qu'on a bien fait le travail de déroulement du grain, on a bien… on a évité de réduire en poussière et on a déroulé de sorte à ce qu'on s'est débarrassé des couches externes et on a pu récupérer, poncer. On voit à quel point c'est fin et à quel point, là, le moulin a fait son travail de se débarrasser du son tout en permettant de préserver l'amande farineuse, c'est-à-dire la partie interne du grain et cette fameuse assise protéique qui est si intéressante d'un point de vue nutritionnel. dans la trémie pour qu'on puisse faire tourner le moulin. Ça risque d'être bruyant, on aura du mal à parler, mais concrètement, on charge la trémie ici. Le blé est distribué ici. Cette pièce qui s'appelle un aujet. Là, on voit toute l'ingéniosité de l'approche des frères Astrier. Cette partie-là qu'on appelle un œillard, qui est donc la partie qui va distribuer le grain directement entre les mœurs. Si vous la regardez par le dessus, vous verrez qu'elle n'est pas ronde. Elle est ovale. Et c'est l'ovale qui va faire le mouvement de pousser ici, logé. Je vais l'allumer, ça sera tout de suite très clair. Et qui donc distribue mécaniquement le grain entre les mules. C'est une indication de l'effort fourni par la meule. Et vous voyez là, l'en permettre de fournir un effort trop important, le grain va se brûler. Donc, je vais baisser. Ici, on se trouve, le grain a été déroulé sur la longueur du rayon de la meule, a été projeté, est envoyé ici dans cette caisse qu'on appelle une bluterie. Et ici, c'est le tamis. Et donc, le tamis, en fait, on peut le voir. Donc, là au milieu, c'est Maslott. C'est des pièces ici en polyéthylène qui viennent décolmater la farine au fur et à mesure. Donc, si je... Alors, je n'y vais pas assez franchement. Voilà. Et en fait, à chaque fois que la Maslott tombe, ça décolmate et ça permet à la farine de tomber au fond de la caisse. Et à l'inverse, ça achemine le son ici. Et la lecture du son, c'est vraiment, pour nous, c'est la référence. On sait que la farine est bien faite, pas tant en regardant la farine elle-même qu'en regardant le son. Si le son est bien fin, s'il est doux, si on se retrouve avec un son rugueux, c'est qu'on a micronisé. Si on se trouve avec un son poussière, c'est que le grain était trop sec, ça a micronisé, on va avoir une farine piquée. Et donc, voilà. Donc, on a là notre or blanc et une farine très grasse. Si je serre, on voit qu'elle garde sa place. Donc là, c'est signe qu'on a quelque chose qui est nutritionnellement riche. La trémie dans laquelle on alimente le grain. Ici, l'ogé que je vous montrais tout à l'heure et qui vient distribuer le grain. Ici, les meules, la meule sous le capot, la meule tournante. Et ici, ce qu'on appelle la gisante. Alors, la meule tournante, dans notre cas astrillée avec ce ressort, on l'appelle aussi une meule flottante désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada